Voici la nouvelle Renault Megane et comme à chaque fois, Renault renouvelle complètement son modèle fétiche. Elle est devenue 100% électrique. Est-ce qu'elle aura tous les atouts pour vous convaincre à passer au 100% électrique ? N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet essai et plein d'autres essais dans le magazine de Moniteur Automobile. Nous sommes également présents sur internet www.moniteurautomobile.be Un site où vous trouvez aussi plein d'actualités et des conseils sur l'automobile. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. Salut Xavier. Bonjour Olivier. Alors la nouvelle Renault Megane et comme à chaque fois, Renault recommence tout depuis le début. On a quelque chose de complètement différent. Oui, c'est une rupture de style totale avec la génération précédente. C'est aussi dû au fait que Renault a un nouveau designer en chef, Gilles Vidal qui vient de chez PSA. Et ici, c'est le premier modèle Renault, je dirais, qui dessine de A à Z. Donc on a vraiment une voiture aux proportions très particulières. Alors on a même droit à un nouveau blason. Oui, effectivement. Donc la nouvelle Megane E-Tech électrique inaugure le nouveau logo Renault, le nouveau losange. Beaucoup plus stylisé qu'auparavant. Donc voilà, double évolution sur cette Megane en matière de style, j'ai envie de dire. Alors quand on la regarde de profil, la première chose qui frappe, c'est la position des roues. Elles sont quand même sur les bords. Elles sont vraiment très très loin. Oui, effectivement. Mais la Megane E-Tech électrique ici a été conçue dès le départ comme une voiture électrique. Et donc, on a des proportions très courtes sur le capot avant. Le capot avant est très très court, ce qui permet d'étirer un peu l'habitacle vers l'avant pour gagner pas mal de place. Dans une voiture qui reste malgré tout relativement compacte puisqu'elle fait 4,20 mètres. C'est moins que la Megane ? C'est moins que la Megane précédente. C'est environ 15 centimètres de moins que la Megane précédente. Par contre, le fait d'avoir positionné les roues aux quatre coins, ça nous permet malgré tout d'avoir un long empattement de 2,70 mètres qui ménage une certaine habitabilité à l'arrière, je dirais. Alors ce que je remarque aussi, c'est que les vitres à l'arrière sont plutôt petites. Oui, on remarque cette ceinture de caisse qui remonte vers l'arrière pour donner un profil de coupé un peu, j'ai envie de dire, à la voiture avec des surfaces vitrées relativement limitées essentiellement aux places arrières. Mais la voiture est relativement basse, beaucoup plus basse que la plupart de ses concurrentes, j'ai envie de dire. Et en plus, ce vitrage qui est assez petit, ça renforce encore cette impression d'avoir une voiture basse. Oui, effectivement, on le voit déjà, elle est basse à la base, mais effectivement, l'étroitesse des surfaces vitrées renforce encore cette impression-là. Mais voilà, c'est une voiture qui fait 4,20 mètres, c'est beaucoup plus court que la plupart de ses concurrentes. C'est par exemple 50 centimètres de moins qu'une Kia EV6 qui est un peu dans le même secteur. Et ce qu'on voit aussi, c'est que la carrosserie est plutôt lisse, parce qu'on a beaucoup de voitures maintenant avec plein de plis partout. Oui, effectivement, c'est un profil très lisse, très fluide, sans arrêt inutile. On n'a pas cherché l'esbrouf, on a cherché une certaine fluidité, une certaine sobriété, en tout cas dans les lignes. Et la sobriété, on la retrouve aussi à l'arrière, puisqu'on a évidemment le toit qui retombe. Ça retombe un petit peu, alors on remarque cette lunette arrière relativement étroite, mais qui bizarrement ne pêlise pas trop, je dirais, la vision vers l'arrière dans le rétroviseur. Et alors, on a cette impression de largeur qui est renforcée par ce bandeau lumineux très fin qui parcourt toute la largeur de la voiture. Ça donne une impression de voiture bien assise par terre, plus large qu'elle n'est en réalité. Pas de fringues dans la Renault Mégane. On retrouve le moteur électrique sous le capot à l'ancienne. Oui, effectivement, on l'a dit, Renault a voulu faire un compartiment moteur le plus compact possible pour pouvoir étirer l'habitacle au maximum et ménager de l'habitabilité. Mais du coup, effectivement, le moteur électrique prend l'ensemble du compartiment moteur. Il est positionné à l'avant. C'est plus simple parce qu'il entraîne les roues avant. Donc cette Mégane est une traction, contrairement à la plupart de ses concurrentes qui sont des propulsions. Alors, qui dit moteur électrique dit batterie. Elle est pour vous la batterie. Alors la batterie, elle fait partie intégrante du plancher de la voiture. Elle s'étire sur toute la longueur de l'empattement et sur toute la largeur de la Mégane. C'est une batterie qui a la particularité d'être assez fine en hauteur. Elle mesure 11 cm de haut. La plupart des concurrentes mesurent 14 cm. Et donc, on gagne 3 cm en garde au toit, ce qui n'est pas négligeable. Alors, c'est une batterie de combien de capacité ? Alors, celle-ci, c'est une batterie de 60 kWh associée à un moteur de 220 chevaux et 300 Nm. Il existe une batterie plus petite de 40 kWh qui est associée à un moteur électrique de 130 chevaux. Et la batterie, on peut la recharger rapidement sur la Renault Mégane ? Alors, ça dépend. En option, oui. À la base, Renault propose un éventail, selon moi, trop large de possibilités de recharge. Il y a le système de base, le système super et le système optimum. Le système de base, on recharge à du 7 kW. Là, il faut 9-10 heures, je dirais, au minimum pour charger sa voiture. C'est peu exploitable. Moi, j'irais sur un problème, sur une capacité de recharge optimum. C'est une option à 1500 euros, mais je crois qu'elle vaut la peine parce que là, on peut recharger à du 22 kW. Ça donne accès à des bornes de recharge rapide, notamment sur l'autoroute. Et là, on récupère, je dirais, 80 % de batterie en une demi-heure. Donc, c'est tout à fait jouable. Là, c'est avec les charges, alors, qu'on continue de 150 kW. Voilà, effectivement. C'est l'option. Donc, en fait, si on fait beaucoup de routes, il faut… Moi, je pense qu'il faut aller sur cette option-là, si on utilise sa Mégane tous les jours de manière assez intensive. Xavier, on est plutôt bien installé dans cette voiture. On peut faire combien de kilomètres, au fait, avec une batterie chargée à fond ? Alors, chargée à fond, selon la norme WLTP théorique, donc, 450 km. En pratique, on le sait, ce sera nettement moins. On peut espérer atteindre 300 km² en usage normal. Ça veut dire, pose obligatoire, coûter deux heures d'autoroute. Peut-être deux heures à peu près sur l'autoroute. De toute façon, c'est ce qui est conseillé. C'est une bonne pause café toutes les deux heures. Alors, quand on regarde l'intérieur de la voiture, ce qui me frappe, d'abord, c'est la sobriété. C'est assez sombre. Il y a un matériau un peu particulier ici. Un matériau recyclé, en fait. Ah, c'est recyclé. Voilà. OK, ça donne un petit aspect tissu. Et puis, on a ce double écran. Ce double écran L, ces deux écrans numériques, qui sont bien intégrés, je trouve. C'est un système qui tourne sous Android Automotive, donc Google, etc. On a Google Maps, etc. On duplique facilement les fonctionnalités de son smartphone. On s'y retrouve aussi relativement facilement dans les menus et les sous-menus. Et ce que moi, j'apprécie particulièrement au quotidien, c'est les commandes de clim, ici, qui ont un accès direct, en fait. Il ne faut pas aller dans un menu, sous-menu, sous-menu, pour trouver de quoi régler la température. Et si c'est un accès direct, c'est bien foutu. Alors, ce que j'en remarque, c'est qu'il vaut mieux être une piœuvre, parce que qu'est-ce qu'il y a comme levier volant ? Oui, oui. Là, effectivement, autour du volant, essentiellement à droite, on a trois leviers. Un pour la commande de boîte, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de boîte, mais ça commande avant, marche arrière. On a un levier pour les essuie-glaces et encore un levier qui commande tout le système, notamment le volant. Là, effectivement, au début, c'est un peu perturbant. On prend un levier à la place de l'autre, mais avec un peu d'amnude, ça va. Et les commandes au volant, c'est des commandes classiques ? Commandes classiques. Donc, on a l'essentiel. Je veux dire, ils n'ont pas surchargé. Il n'y a pas de petit écran tactile minuscule inutilisable. C'est assez bien fait. On a le multisense qui permet de moduler un peu les modes de conduite, on va dire, dans l'usage. Enfin, en pratique, on s'en sert quasiment pas. C'est un truc qu'ils ont appliqué à Porsche, ça. Porsche et Ferrari, le petit manettino. C'est vrai. Oui, mais ici, bon. C'est une Renault. Ça reste une Renault. Ça n'a pas la même fonction. Voilà. Et alors, on a pas mal d'espaces de rangement aussi. Oui, ça, c'est bien fait aussi. C'est très pratique. On a un bel accoudoir. On a un grand espace de rangement ici. Et ici, surtout, le tunnel central qui va très loin vers l'avant. On a un énorme espace de rangement. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on prend facilement ses aises. On aime bien l'installer. La position de conduite est idéale. Les possibilités de réglage du volant en hauteur, en profondeur et du siège également en hauteur et en profondeur permettent à chacun de trouver une position de conduite excellente. Et les sièges soutiennent bien. Ils sont forts à l'arrière. Par contre, je me suis assis à l'arrière tout à l'heure. Ça, ça ne va pas. Ça, effectivement. Si moi, je règle mon siège conducteur comme pour moi, à l'arrière, je ne sais plus m'asseoir. Et je ne sais surtout pas glisser mes pieds sous les sièges avant. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que presque pour glisser les pieds, il faut faire ce que le passager se force à l'arrière. Oui. Mais alors là, on n'arrive plus à toucher le toit. On a un peu de marge. Mais moi, je déteste conduire haut. Je mets toujours mon siège au plus bas. Et donc, je plains un peu celui qui prendra place derrière moi. Alors, ce qu'on va aller voir tout à l'arrière aussi, c'est le coffre ? Le coffre. On peut aller voir le coffre. Allons-y. Eh bien, dis donc. Il ne faut pas avoir le vertige. C'est bas, c'est profond. Ah oui, non. Ne tombe pas, Olivier. Parce qu'effectivement, le seuil de chargement, là, il est… Moi, je ne vais pas te rechercher. Non, ça va. À l'intérieur, non. Effectivement, ça, c'est le problème. Le seuil de chargement est très élevé. Pour aller rechercher des charges lourdes, ce ne sera pas très pratique. Sinon, le volume, 440 litres, on est dans la moyenne de la catégorie. Ça, c'est acceptable. Après, il est modulable par des dossiers rabattables, mais qui ne permettent pas d'obtenir un plancher plat. Ça, ce sera un petit problème de modularité. Il n'y a pas non plus d'espace avec un filet pour mettre des petits objets communs. Non, non. Ça, ça manque un petit peu. L'autre problème, c'est qu'on l'a vu, il n'y a pas de frunk pour ranger le câble de recharge. Donc, il y a un petit emplacement ici, sous le plancher du coffre, dans lequel on peut ranger le câble. Mais si on part en vacances, que le coffre est plein et qu'on doit recharger, c'est toujours un problème. Il faut prévoir à mettre les câbles au-dessus des valises ou dans l'habitacle éventuellement. Exactement. Xavier, on est dans une voiture électrique, ça veut dire beaucoup de couples. Oui, effectivement, beaucoup de couples et surtout un moteur qui réagit tout de suite, sans aucun temps de retard par rapport à une voiture essence. où il faut toujours un petit peu le temps que les choses se mettent en place. Ici, on pousse, boum, c'est parti. On a quand même de 200, 220 chevaux. Donc, c'est quand même pas négligeable. Après, c'est vrai que le poids, il faut relativiser, c'est 1700 kg, ce qui n'est pas très lourd pour une voiture électrique de ce gabarit. Mais voilà, la masse, elle est là et donc les 220 chevaux, ils sont bien nécessaires. Et quand on quitte la ligne droite et qu'on va dans le virage, est-ce que le châssis de la Mégane répond aux attentes ? Oui, effectivement, là, il faut reconnaître que Renault a fait fort. Certes, il y a la masse, donc il y a de l'inertie. Mais malgré tout, le châssis est très dynamique. On a une direction très, très vive. Il suffit de tourner très peu le volant pour engager la voiture dans la courbe. Parfois, peut-être un peu trop, ça peut surprendre au début, ça demande un peu d'habitude. Mais après, la qualité d'amortissement est là. On a vraiment une voiture qui est agréable à conduire, qui est dynamique à conduire. Je ne vais pas dire sportif, ce n'est pas une Mégane RS, ce n'est pas une Mégane Trophy, on est bien d'accord. Mais parmi les voitures électriques, on sent que le centre de gravité est très bas. Les roues sont aux quatre coins et le calibrage de la suspension est pour moi idéal. Il est un parfait équilibre entre confort et dynamisme et agrément de conduite. Alors, comme pour une voiture électrique classique, on a aussi le droit de changer la régénération pour rouler une pédale en ville, par exemple ? Oui, voilà, on a les palettes derrière le volant qui permettent de moduler la régénération d'énergie lors des ralentissements. Et effectivement, on se surprend, je dirais, en ville à beaucoup jouer avec ces palettes parce que ça permet effectivement de conduire pratiquement avec une seule pédale, l'accélérateur. Les ralentissements étant gérés par les palettes de régénération derrière le volant. C'est très pratique, ça demande un peu d'habitude, mais on se prend vite au jeu. Et les aides à la conduite ne sont pas trop intrusives dans la conduite ? Non, ça va. Le petit bémol que moi je pointerais, c'est le système d'adaptation automatique de la vitesse en fonction des panneaux de circulation. Qui sont devenus obligatoires maintenant. C'est devenu obligatoire, donc là, Renault ne pouvait pas faire autrement. Ici, le système s'active automatiquement par défaut à chaque démarrage de la voiture. Le problème, c'est qu'en Belgique, on a une multiplication de panneaux de limitation de vitesse. Voir même de règles entre les régions. Voilà, exactement. C'est très compliqué. C'est trop compliqué pour la Mégane qui, de temps en temps, perd un peu les pédales. C'est vite énervant. Donc, on se prend vite à couper le système, mais il faut le faire à chaque fois. Voilà. Quand on parle de voitures électriques, il y a toujours un sujet qui fait peur, c'est le budget. Est-ce qu'elle coûte cher, la Renault Mégane, ou c'est plutôt raisonnable ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par raisonnable. La version de base, 130 chevaux, commence à environ 37 000 euros. Celle-ci, en version 220 chevaux, premier niveau de finition, on est à 42 300 euros environ. Ça monte à 48 000 pour les finitions les plus luxueuses. Mais je dirais que, voilà, 42 000 pour une voiture de 220 chevaux. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la concurrence thermique de puissance similaire, on est à peu près dans la même zone de prix, en fait. Voilà. Donc, en fait, si on cherche une voiture de 200 chevaux, c'est plutôt raisonnable. C'est plutôt raisonnable. Oui, du marché. C'est clair que si on cherche un véhicule un peu moins puissant de bas de gamme, là… 130 chevaux, 37 000 euros, là, c'est vrai que le surcoût commence à être plus conséquent et difficile à amortir, je dirais, pour le particulier. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'options aussi dans cette Renault Mégane ? Il y a pas mal d'options. Il y en a deux qui me paraissent essentielles. C'est la capacité de recharge maximale. Si on utilise sa voiture comme une première voiture du ménage, une voiture qui roule beaucoup, on a besoin de la pouvoir la recharger vite. Donc, le programme de recharge optimum, je dirais, qui coûte 1 500 euros. Deuxième option qui me paraît indispensable, c'est la pompe à chaleur. D'autant qu'elle est proposée à un prix très modique, je dirais, de 500 euros. Ça permet de ménager l'autonomie de la voiture sans trop pénaliser la climatisation, je dirais. Donc, deux options qui, pour moi, sont incontournables. Alors, voiture électrique, ça coûte cher. Certes, il faut parfois rajouter quelques options pour pouvoir l'utiliser de la manière la plus flexible. Mais on a un avantage, c'est au niveau des taxes. Oui, au niveau fiscal, les voitures électriques restent pour l'instant avantagées. En Flandre, c'est 0 euro de taxe de circulation comme de taxe de mise en circulation. À Bruxelles et en Wallonie, on est au plancher inférieur. C'est 61,50 euros de taxe de mise en circulation, donc raisonnable. Et environ 90 euros de taxe de circulation annuelle. Donc, on est sur des niveaux de taxes tout à fait acceptables, je dirais. Et ça permet aussi de compenser le prix, puisque si on charge souvent à la maison, on a un prix d'électricité qui est quand même beaucoup plus intéressant encore que le pétrole. Effectivement. Donc, à l'usage, malgré tout, la voiture électrique reste plus économique, j'ai envie de dire, qu'une voiture thermique similaire. Donc, c'est un beau pari de la part de Renault de tenter le coût du 100% électrique pour un de ses modèles principaux, en plus. Donc, en fait, ils n'ont pas le choix. Renault, comme les autres, doit basculer vers l'électrique. Ici, Renault, je trouve, le fait bien avec une Mégane compacte, homogène, bien conçue, cohérente et proposer un prix, en soi, c'est élevé. On est d'accord, 42 000 euros, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais pour une électrique de ce niveau de puissance, ça reste concurrentiel. Xavier, est-ce que cette nouvelle Mégane e-Tech peut nous convaincre de passer au tout électrique ? Alors, je dirais que c'est un des modèles de voitures électriques compactes, relativement abordables, les plus susceptibles de nous faire passer vers l'électricité, parce qu'il y a encore pas mal de freins pour pas mal de monde de passer vers l'électrique. Celle-ci, par sa cohérence, la justesse de sa conception, ses atouts en matière de confort, d'habitabilité aux places avant, de silence, me paraît la plus apte, je dirais, à convaincre quelqu'un de passer l'électricité. Mais elle n'est pas parfaite. Non, la perfection n'est pas de ce bas-monte, n'est-ce pas ? Donc, effectivement, on peut regretter que les capacités de recharge optimales soient en option. Ça aurait bien fait d'être de série, selon moi. Et alors, l'autre petit grief que moi, je ferais, ça concerne l'habitabilité arrière, qui est trop limitée pour faire de cette Mégane une vraie familiale, comme l'était la précédente. Si vous avez des ados à véhiculer, ça va vraiment être compliqué. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Moniteur Automobile. Au revoir. Sous-titrage ST' 501